Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et alors on se dit mais il faut qu'on se retrouve pour voir donc quand on se retrouve et d'abord bien avant ça il y a Rassli qui était venu me voir à la maison qu'il fallait reprendre le Yanama donc je l'avais vu avec des journalistes donc il y avait des projets mais ça s'est pas fait mais ensuite on s'est retrouvé dans la marche et après il y a eu... Et spontanément vous avez créé ? Voilà le mouvement des artistes engagés pour le Togo parce qu'il fallait maintenant prendre le devant de la lutte quoi. Pourquoi dites-vous mouvement des artistes engagés pour le Togo et non ? Non on peut pas être du Togo parce qu'on est limité. Pour le Togo on écoute tout le monde, on va vers tout le monde. Par exemple on a été contacté par des mouvements citoyens qui devaient aller aux élections passées. C'est pas parce qu'on n'était pas dans la même logique qu'on ne devait pas aller les écouter. Nous sommes des concitoyens. Tu comprends donc on est allé, on les a écoutés, nous ont donné leur point de vue. Pourquoi eux ils veulent participer, il ne faudrait pas qu'il y ait la chaise vide, tout ça. Donc ils nous ont donné leur idéologie. On l'a écouté donc. Mais on leur a dit pour l'instant nous sommes, nous avons aussi notre idéologie c'est sans réforme pas d'élection. Nous allons jusqu'au bout. Parce qu'en ce moment on était sûr de bloquer les élections. Vous étiez sûr de bloquer les élections. Et vous avez pu ? Mais ça a été une erreur de dernière minute de la C14. Quand je vous dis par exemple, c'était une incohérence quand on crie, le blocage et le boycott ça fait deux mots différents. On est d'accord. Quand moi je parle de blocage ça veut dire que je vais empêcher. Mais quand je dis boycott ça veut dire que ça me fout au pôle, je ne participe pas. C'est deux choses. Et maintenant que tu parles de blocage, tu n'arrives pas à bloquer, tu jubiles avec le boycott. En tout cas je suis de la rue, mais je comprends beaucoup de choses. Je ne suis pas universitaire. Alors quels sont les objectifs précis donc du maït ? Le maït c'est restaurer le bien-être et la justice, l'égalité. Voilà. La justice, le bien-être, l'égalité. Le partage et puis tu vois la cohésion entre tous les fils et les fils, même si différent, mais on peut être ensemble. C'est comme un arc-en-ciel quoi. Dans la différence, dans la diversité, on reste unis. Différent mais ensemble. Alors oui, quand vous parlez du bien-être et de la justice, est-ce à dire que quelque part quelque chose n'a pas marché ou ne marche pas ? Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Parlons d'abord du bien-être. Le bien-être, vous voyez aujourd'hui, le Togo est sombre. Olympion nous l'avait dit, Sentinelle, qui dit que la nuit est longue, mais le jour vient. Le jour est arrivé en 1995. On n'a pas su l'attraper. Il est reparti. Ce jour est revenu en 2005. On n'a pas pu le prendre. Il est reparti. On a cru voir le jour, le 20 décembre, et il s'est assombri encore. Aujourd'hui, regarde le soleil par chaque jour. Il est sombre, malgré qu'il est vif. Mais tu sens qu'il y a une panique dans l'air. Il y a un esprit vide, ténèbre, livide, qui plane quoi. Sur le Togo ? Oui. Donc les Togolais ne se sentent pas bien dans leur peau. Même le régime ne se sent pas malgré qu'il a gagné cette bataille. Mais il sait que la guerre n'est pas encore gagnée. Mais il peut gagner cette guerre. Vous savez, Ford a dribblé l'opposition. Le président Ford, excuse-moi. Il a dribblé l'opposition. C'est-à-dire, il a emmené, il savait qu'ils allaient être radicals. Mais pour lui, c'était quoi ? Quel que soit Alpha et Omega, il fallait qu'il y ait les élections. Et pour valider, et pour continuer son chemin. Aujourd'hui, moi je pense qu'il a un boulevard ouvert pour son quatrième mandat, si et seulement si la Providence... Parce que la Providence, c'est quoi ? Les nouveaux députés disent qu'ils vont faire les réformes. S'ils arrivent à faire les réformes, et ces réformes-là, si Ford veut enterrer la C14, c'est de ramener la constitution du Sénégalais. La proposition de l'EF sénégalais ? Sénégalais, il le met, les députés votent, et la C14 devient... Va dans la poubelle. Parce qu'il y aura maintenant de nouveaux jeunes qui vont prendre le devant de la lutte. Et ces nouveaux jeunes vont se présenter où l'ordre est local, parce qu'il a fait les réformes. C'est ma vision à moi. Donc si, aujourd'hui, le Président donne des consignes et qu'il ramène la proposition... Parce que même s'ils étaient d'accord pour cette proposition du Sénégalais. D'une manue ou d'une autre, mais pas entièrement. Mais quand même, ils étaient prêts à voter pour ça. Aujourd'hui, s'ils ramènent et que ces députés le votent, il aurait dribblé ou bien coupé l'herbe sous le pied, les pieds de la C14. Mais maintenant, s'ils le font comme ça, ça veut dire que la Constitution est revenue. Parce qu'ils étaient d'accord pour voter cette Constitution. Maintenant, si la Constitution revient, est-ce qu'ils vont vouloir maintenant enlever leur habit de leader pour aller au prochain local ? Non, non. Ils sont des leaders, plutôt des députés ou bien... Oui, mais maintenant, c'est les jeunes. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité pour les députés. Ils ont seulement le local prochain et après, les présidentielles. Est-ce qu'ils seront prêts à postuler pour les locales où ils vont emmener leurs jeunes ? Parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore mis la jeunesse de leur parti devant. Ah bon ? Non, c'est ma vision. C'est votre point de vue. Je lis aussi l'actualité politique. Nous parlons bien évidemment du bien-être qui constitue un des objectifs du maître. Et là, vous êtes en train de faire une corrélation avec la politique. Mais revenons. Quand vous parlez du bien-être, les Togolais ne sont pas du tout bien dans leur peau ? Écoutez, et je... Je repose cette question. Oui. Les Togolais ne sont pas bien dans leur peau parce que les Togolais ne mangent plus à leur faim. Les loisirs que les Togolais avaient avant 2005 n'y aient plus. Aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un arrive d'Europe ou quelqu'un envoie de l'argent de l'Europe pour pouvoir faire sortir des jeunes, aller dans un bar. Avant, on pouvait aller au cinéma. Nous, même en cotisant nos 250, on allait au cinéma opéra. Tu cotises tes 100, 400 francs, tu vas dans une boîte. On n'a plus ce loisir là. Aujourd'hui, c'est les VIP où il faut aller dépenser beaucoup d'argent parce que dans ces VIP, il y a des filles en string. Et une boisson de 400 francs te coûte 1000 et quelques. Donc, ce loisir, il n'y est plus. Et la plage aussi, ce n'est plus trop ça. Vous voyez que les plages ne sont plus bondées comme avant. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Pour aller à la plage, il te faut 500 francs de transport. Arriver à la plage, il faut que tu t'achètes un biscuit, un fan, un yogur avant de rentrer. Et bien, aujourd'hui, si tu as ces 500 francs, tu te dis, mais 500 francs, est-ce que je peux faire une semaine avec ? Mais vous n'êtes pas sans savoir que les bars sont le plus souvent remplis les soirs ? Les bars sont le plus souvent remplis. Et ça va voir combien ils consomment et qui dépensent. Et les filles à côté, ce sont celles qui sont venues se chercher. Donc, c'est ce qui fait le flux de personnes. Et ceux qui sont oisifs dans la journée, qui ont dormi toute la journée, viennent s'arrêter devant les bars pour regarder les gens. Regarder les autres togoïens en train de boire. Tout ce que vous voyez autour, c'est des gens qui viennent parce qu'il y a des exhibitionnistes dans ces lieux-là. Et quelquefois, nous aussi, on fait ces visites-là masquées. On se balade, on passe à Agbéco, quand on passe dans les vies, on se met à l'écart, on regarde comment est-ce que la population vit. Donc, le bien-être n'est pas encore de mise au Togo. Je vous le dis. Celui qui te remettait sans avoir pu t'appeler, je sais, viens, 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 j'ai pensé à toi, viens prendre 100 000. Il ne le fera plus aujourd'hui, il ne le fait même plus. Même quand il appelle, il ne décroche pas. Même si vous l'appelez, il ne décroche pas. Pourquoi ? Il y a une réalité. Autrement dit, la situation est devenue difficile. Oui, tout le monde a peur d'un lendemain. Personne ne connaît le demain. Il y a une incertitude qui plane sur le Togo. Sentinette, que dis-tu ? La nuit est longue, mais le jour vient. Ce jour n'est pas seulement long. Pourquoi cette hantise ? Cette hantise, parce qu'ils ont la politique, la religion, l'ethnicisme, tout ça, ils ont mélangé pour faire la politique. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans le Nord. Kara qui s'est élevé contre le thème, parce que le thème a revendiqué ses droits. Et ils ont dit, pourquoi tu es du Nord ? Parce qu'avant 2005, le problème, c'était Nord-Sud. Jusqu'en 2010, le Nord s'est élevé. Et le Nord dit, pourquoi toi, le Nord, tu t'élèves contre moi ? Parce que nous, entre Nord, en en solidaire, on ne peut pas. Et en plus, maintenant, ne sachant pas quoi faire, ils ont ramené le djihadisme pour habiller ça. Il y a beaucoup de choses que nous analysons. Parce que depuis 2013, avec le collectif Yannama, on a côtoyé les leaders de la CSD, des regroupements politiques. Après, on est allé aussi vers le parti au pouvoir. On a essayé de gîmer le tout. Maintenant, nous voulons faire une nouvelle force. Au-delà du bien-être, vous parlez aussi de justice. Oui, il n'y a pas la justice. Justice sociale. Justice sociale comme justice, justice elle-même. Justice classique. Regarde Sativie, le cas Sativie. Non, non, on va en parler tout à l'heure. Oui, et la justice sociale. Joachim, tu as un problème, tu vas à la justice, tu t'en sors parce que tu n'as pas les moyens. Non. Regarde, regarde le problème. Tout ce que vous dites. En début de cette semaine, j'ai reçu ici un juriste, disons un avocat qui a dit à la justice, à la justice, nous avons des magistrats chevaux. C'est maître. Abogant célesté. Oui, je l'ai écouté. On se retrouve sur la même scène de reggae. Bien sûr. Des magistrats chevaux qui font bien et très bien d'ailleurs leur travail. Mais seulement, il a nuancé que quand il s'agit des affaires politiques, c'est sur ce terrain qu'on ne les reconnaît pas. Oui, mais c'est le terrain politique qui mine le Togo. C'est le terrain politique qui guide la vie sociale, la vie agro-culturelle, agro-sportive, culturelle. C'est le plan politique qui guide tout au Togo. Si on ne règle pas le problème politique, on ne pourra jamais régler. Le Togo ne sera pas démocratique. Pourquoi les leaders politiques et les leaders d'opinion se sont laissés embourber et ont fait empoisonner toute la vie de la nation avec la politique ? C'est parce qu'il y a des intérêts. Il y a eu des intérêts depuis le début. Depuis 1990. Il y a encore des intérêts ? Oui, il y a eu des intérêts. Aujourd'hui, pourquoi cette lutte n'a pas abouti pour le 20 décembre ? C'est parce qu'il y a eu des intérêts encore qui sont entrés en jeu. Qui ont plombé le truc. Ah bon ? Oui. Révélation ou bien ce sont des allégations ? Ce ne sont pas les révélations. Écoutez, chaque marche qui se fait au Togo, que le maître sort avec un cap podium, du coup, 250 000. Quelquefois subventionné par le Front Citoyen Togo debout, quelque part par les artistes eux-mêmes. Mais si vous vous en souvenez, si vous pouvez vous souvenir, en fin décembre, la C14 a dit qu'elle a reçu près de 241 millions de la diaspora. Non. 43 millions. J'ai dit presque 241. Non. 43 millions ont-ils écrit dans le document ? Moi, j'ai vu, j'ai lu 243 millions. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux. Mais jamais 100 fois n'est venu vers le maître. Pour soutenir. Mais chaque fois, on s'est sorti. Le maître, c'était le mouvement qui faisait sortir la rue. Parce que, comment dirais-je ? Vous étiez un maillon non négligeable au cours des manifestations ? Oui, mais on galvanisait la population. À travers quoi ? À travers nos chansons. À la musique. À travers nos chansons et à travers nos slogans. Tu sais, les slogans que nous avons prôni lors des marches, jusqu'à nous sommes allés dire aux leaders que nous allons prôner l'article 150 de la Constitution pour pouvoir bloquer. Et ils nous ont dit qu'on n'a pas entendu. Nous avons lancé des marches pour dire que... Et nous avons lancé des slogans demandant que les marches ne doivent pas être carlevales. Il faut les spécifier à des édifices, à des lieux spécialement. Et là, vous serez sous le coup de la loi. Et ce ne serait plus une manifestation pacifique. Pourquoi vous dire sous le coup de la loi ? Ce ne serait plus une manifestation pacifique. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire une révolution où on veut changer les choses, où on veut s'amuser à vouloir faire changer les choses. Écoutez, si on lance... En 2000... Vous savez, si tu lis le Togo, c'est le même schéma. 5 octobre 1990, soulèvement général. Le 21 octobre 2015, il y a eu Fléau-Jardin. N'est-ce pas ? Après Fléau-Jardin. Après Fléau-Jardin, il y a eu Fléau-Jardin. Et ensuite, il y a eu le tripadouillage de la Constitution. Ou bien... Mais regardez aussi, aujourd'hui 17 août, il y a eu encore la révolution. 19 août. Il y a eu encore la révolution. Fovia a tout fait pour dribbler tout le monde et il a fait son assemblée. Maintenant, s'il doit se passer... S'il a un boulevard ouvert pour un 4e mandat, sauf s'il ne fallait réformer que la Cour constitutionnelle. Seul peut dire, aujourd'hui, dans le chemin dans lequel nous sommes. Seule la Cour constitutionnelle peut dire non, il ne peut pas être candidat, il est éligible ou pas. Oui. C'est ma lecture des choses. Alors nous, on cherche à prendre maintenant le pouvoir à la base. Alors, monsieur Eric Amsi, vous êtes artiste. Avant de parler proprement de l'autre cas, le butaudra. Oui, le butaudra, vous savez que, docteur, aujourd'hui, je les entends courir sur les médias qu'ils n'ont jamais fait depuis que le butaudra existe. Ils courent pour se dépendre bec et ongle. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes rentré dans vos fonds ? Franchement, jusqu'à ce moment où je vous parle, puisque pour moi, ce n'est pas virement. Ce n'est pas virement, on ne te le fait. Oui, on ne vous le fait pas. Le vendredi, jusqu'au vendredi passé, je suis allé à la banque, le virement n'était pas encore arrivé. Du moins, vous, vous êtes dans la trempe de 250 000. Non, non, non. Le dernier vestement, c'est 15 000 francs qu'ils m'ont remis. 15 000 ? 15 000 francs. Et vous êtes allé à la banque pour constater ? Eh bien, la banque ne me l'a même pas encore donné parce qu'ils ne l'ont même pas encore reçu. Ah bon ? Oui, je suis allé au Biteudra et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore fait le virement que la semaine prochaine. Et la semaine, c'est là que j'ai appris que j'avais... Mais Dieu est grand. On a réussi à avoir les dossiers et le rapport final de 2018. Et je vous le dis, si ceux-ci me disent qu'ils ont travaillé sur, je crois, comment dirais-je, les droits de diffusion, les droits mécaniques, je ne crois pas, les droits de conseil, je ne crois pas. Ils ont juste redistribué 15, 16, 20, 15, 16, 18, 20, 25. Il y a eu trois gros prix, trois gros lots. 280, 234, 187 000, 287 000. Deux personnes qui ont reçu 180, 7000, 187 000. Et une personne qui a reçu 231 ou 34 000. C'est tout. Le reste, après tu as 60 000 et tu as 15, 10, 20, 18. 15, 10, 20, 18. Eh bien, il fallait mettre ça à la lumière. Parce que c'est cette révolution que le Yanama avait commencé à faire. Vous vous souvenez, en 2013, je vous avais appelé au butaudra pour un problème, pour une grogne qu'il y avait les artistes. Et moi, j'étais prêt à parler. Eh bien, en ce moment, moi, je percevais encore 300 et quelques milles. Ah. Et de 2003. Et donc, vous perceviez 300 et 1000 et ça, vous n'avez pas plu. Joachin. Oui. Et je suis celui qui a acheté le plus de vignettes pour reproduction de CD. Je suis. Vous pouvez le demander au butaudra. Les vignettes qu'il faut mettre sur les CD et les cassettes. Je suis celui. Eric M.C. L'album à Jamofo. L'album qui a acheté le plus de vignettes au Togo. C'est mon exil. Et ensuite, il y a eu Mimbo Mofo qui a suivi. J'ai acheté des vignettes jusqu'à l'exilé. C'est quand j'ai compris que j'avais une censure, ma dernière vignette que j'ai achetée, c'est pour mon DVD censuré. Et c'est la dernière vignette que j'ai achetée pour Métui. Donc, depuis 2012, je n'ai plus jamais acheté de vignettes. Je peux comprendre. Ah oui. Et là, vous devez comprendre qu'on vous attribue ou bien qu'on vous donne. Je suis descendu. Non. Oui. Donc, vous comprenez aujourd'hui. Depuis combien d'années je vous dis que je suis censuré sur les médias et que vous n'avez jamais cru ? Ça fait plus de dix ans que je dis sur les médias que je suis censuré. Je n'ai pas très bien compris. Ça fait combien d'années que je parle ? On ne permet plus qu'on joue vos morceaux sur les médias ? Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Et c'est là que j'ai compris. Quand je suis revenu d'Europe en 2010, on a fait campagne. Aux anciens albums, aux biens, aux nouveaux albums. Tous les nouveaux ne sont pas joués depuis l'exilé. C'est interdit. Par qui ? Par la main noire. Vous savez qu'il y a des gens qui profitent de la confiance qu'ils ont avec une autorité et qu'ils agissent sur... C'est ce qui fait que je vous dis que le Togo est sombre. Alors, monsieur Eric M.C., est-ce que vous-même, en âme et conscience, je ne connais pas le fond de la chanson qui serait ou bien qui aurait été censurée. Est-ce que c'est une chanson qui, en âme et conscience, peut être diffusée sur un média ? Vous jouez, petit Kenja, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Vous jouez ça ? Vous les jouez sur les médias, vous jouez les chansons ivoiriennes, Libérez, libérez mon pays, oh, oh. Vous jouez les chansons engagées des Ivoiriens, des tout, mais vous n'arrivez pas à jouer les chansons engagées des artistes togolais. Vous ne faites que jouer le tout. Mais quand le gars dit, le Togo va mal, mon Togo va mal, vous n'arrivez pas. Vous avez cet album, non ? L'album Togo Debout, on vous a distribué, vous ne l'avez jamais joué, aucune radio. Tout dernièrement, quand j'ai fait deux chansons, début janvier, Je l'ai envoyé à l'animateur culturel, il m'a dit qu'il va voir le directeur de production. Ce n'est pas passé. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore, j'ai relancé, mais c'est comment il dit, je te rappelle, c'est tous les médias. Oui. Alors là, vous parlez de Menois, mais c'est peut-être l'auto-censure au niveau des médias. Bon, si vous tous censurez les artistes engagés du Togo, que vous jouez les artistes engagés du Bénin, du Ghana, de la France, des Etats-Unis, mais où alors vous voulez que cette lumière la descende au Togo ? La lumière, il y a quelqu'un qui avait appelé hier dans ton émission qu'il faut laisser Oli Pio en paix, le père de la relation, parce que lui, il l'a fait pour lui. Il nous a dit, le jour vient, avant qu'il ne prenne le jour, ils l'ont enlevé. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que ce jour te revienne ? Donc, ce jour-là, on doit le voler, l'arracher ou le voler. Vous tirez à boulot, réussir tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, personne ne fait sa part. Oui, en attendant que vous ne puissiez rentrer dans vos 15 000 francs, comme ce que Butedra vous a donné, alors ça n'a pas plu apparemment à tous les artistes. Oui, mais les artistes, ça n'a pas plu aux artistes, parce que ça a été dévoilé à la lumière, c'est tout. Ça n'aurait pas été dévoilé, vous n'allez rien savoir. Est-ce que de ne pas le passer, vous le prenez en catimini ou comment ? Ils n'ont jamais affiché les prix. Ils affichent seulement le nom des artistes qui doivent percevoir. Les prix, je vous dis que c'est cette année. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, je sais que l'année dernière, il y a eu un nouveau conseil d'administration qui est sorti, mais je ne sais pas par quelle alchimie on a réussi à avoir le rapport d'activité 2018. Oui, transparence oblige, mon cher. On l'a eu, mais avant, pourquoi ils ne le faisaient pas sorti ? Maintenant, vous avez parlé d'un nouveau conseil d'administration. Alors, nous, pourquoi est-ce que ça fait mal ? Ça fait mal parce que les acteurs, les sociétaires se pensent, ils ont vu qu'ils ont été dévoilés. Parce que vous voyez tout le bling-bling qu'ils font sur les médias, dans les clips, dans les grosses voitures. Et aujourd'hui, la population, c'est que c'est là, ils sont payés à 15 000, 20 000. Tu vois, quelque part, ils se sentent... Je sais quel adjectif, tout le monde. D'accord. Au niveau de Maët, vous avez comme objectif aussi la justice. Oui, la justice. Équitable pour tout le monde. Alors, vous faites partie aussi du mouvement En Aucunca. Oui. Alors, même votre président... Non, on ne fait pas partie du mouvement En Aucunca. Vous collaborez ? Non, le mouvement En Aucunca est venu nous voir parce que le mouvement En Aucunca a fait des voyages sur le Burkina et le Mali et le Sénégal. Et le Sénégal. Et ces groupes-là ont demandé, si vous voulez arriver à votre but, il faudrait que vous collaboriez avec des artistes. Et quand ils sont revenus, ils sont venus vers le Maët. Mais l'idéologie et puis la manière de travailler d'En Aucunca et le mouvement Maët, il y avait un peu... Parce que le mouvement En Aucunca disait que c'est lui qui allait lancer le dernier appel. Alors, aujourd'hui, le président du mouvement En Aucunca a affolé sa TV, il n'a pas encore recouvré sa liberté. Du moins, est-ce que vous y travaillez dans les discussions de couloir ou à travers des négociations ? Et vous savez, je vous ai dit que la dernière fois, j'ai rencontré un mouvement patriotique qui a participé aux élections, qui ont rencontré le bureau du Maët pour discussion, pour échanges, rencontres, d'idées. Bon, il s'est fait que dans ce groupe, il y a un jeune qui était du mouvement Nubweke, qui a été libéré. Bon, nous sommes partis savoir comment se fait-il que ils étaient trois arrêtés et lui, il a été libéré. Il a été libéré pas parce que c'est lui, mais vous savez qu'au Togo, il faut avoir des connaissances, des bras longs pour... Donc, il avait quelqu'un de sa famille haut placé qui a tout fait pour libérer les trois, mais qui n'a pas pu avoir l'approbation des deux autres, mais elle a pu avoir. Donc, je pense que cette personne s'est mise en garantie pour son frère ou sa famille, c'est ce que je pense. Et aujourd'hui, ce jeune, il est devenu un jeune député. Donc, nous sommes allés... Le rencontrer ? Oui, rencontrer le bureau même. Le bureau même du mouvement Bâti avec des membres du... Et nous avons discuté beaucoup. Ils nous ont donné leur idéologie. Et leur idéologie, c'est Bâti, c'est pas forcément avoir le pouvoir, mais faire des trucs à la base et mettre les jeunes dans tous les secteurs. J'ai compris cette idéologie, ça. Parce que nous aussi, dans le mouvement hip-hop, on travaille pour la jeunesse, pour l'avenir de la jeunesse. Donc, j'ai compris un peu... Finalement, vous avez été un peu séduit. On n'a pas... C'est pas une question de séduction, mais on les a compris, parce qu'ils ont compris que... Et les grands frères ont fait des erreurs, mais ils peuvent faire la lutte d'une autre partie, à la base, dans certaines coulisses, et prendre les pouvoirs à partir de la base. Donc, il y a beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui. Oui, voilà, voilà. Et eux, ils ont dit, ils vous ont dit quand même que, peut-être, un de ces frères, quelqu'un de replacer l'a aidé à sortir. On a discuté avec cette personne-là. Mais quand même, selon nos informations, en principe, ils étaient deux à recouvrir la liberté provisoire à cette époque. Mais il a été seul. Maintenant, par rapport à Sativie, est-ce que vous faites des tractations dans les couloirs ? Par rapport à Sativie ? Tractations de couloirs. Les tractations de couloirs, franchement, les maillettes, pas encore. Pas encore ? Pas encore. Pourquoi ? Parce que, ce jour-là, on l'avait appelé, on l'avait interdit de faire cette conférence de presse, parce qu'on avait déjà eu les informations qui devaient être arrêtées. Autrement dit, vous l'avez averti. On l'a averti. Même à dix minutes, à dix minutes, on l'a appelé pour lui dire, le directeur de l'innovation internationale, l'a appelé pour lui dire, ne viens pas, parce que si tu viens, tu seras arrêté. Et quand il est venu, il a porté un tricot écrit dessus, en aucun cas, fort dégage. Quand l'autorité dit aujourd'hui qu'il a nargué les forces de l'ordre, c'est vrai qu'il a nargué les forces de l'ordre, mais pas verbalement. Il a nargué avec son t-shirt. Derrière, c'est écrit fort dégage, ici, c'est écrit en aucun cas. Pour les forces de l'ordre, c'est comme s'il les a nargués. Il n'a pas parlé. Cela doit valoir une condamnation. C'est là où je vous dis qu'il n'y a pas la justice. Nous marquons la pause, Eric M.C. et nous revenons tous. Et là-dessus, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20, sur Victoire FM. Victoire FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité, autant pour moi, avec notre invité, Eric M.C., qui est membre du mouvement des artistes engagés pour le Togo, Maët. Alors, Eric, tout à l'heure, on parlait un peu de la justice et vous disiez quand même qu'il faut que nous ayons une justice équitable. Alors, parlant du cas Folissa TV, mais aujourd'hui, si on doit opérer les réformes dans le pays, quelle forme doit prendre les réformes ? Les réformes doivent prendre ce que le peuple veut, voir ce que le peuple veut. Et je pense que ce que le peuple veut, c'est retrouver dans celui du constitutionnaliste. Le Sénégalais ? Oui. Alors, si le président, il est bien malin, il remet, comme les nouveaux élus, même si on dit qu'ils ont été nominés, ça dépend de qu'est-ce que chacun pense. Pourquoi je dis cela ? Vous vous avez dit qu'on bloque les élections. À la fin, vous avez boycotté, mais vous n'avez pas boycotté à 100%. Non, la coalition dit n'avoir pas boycotté que plutôt, elle n'a pas participé à cela. Pourquoi elle a jubilé pour le boycott ? Elle allait chercher combien de personnes a voté. Tu ne veux pas participer à quelque chose, tu t'en fous. Tu fais, tu vacques à tes occupations. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ça, à savoir combien de personnes ont voté, il y a eu combien de pourcentages. Tu n'avais même pas le droit de mettre l'œil dedans. Mais maintenant, en cherchant à mettre l'œil dedans et en jubilant par rapport à que c'est 10%, c'est 15% que nous, on a gagné parce que la majorité, c'est vrai, le peuple s'est exprimé par son ras-le-bol. Le peuple avait ras-le-bol du pouvoir et aussi de l'opposition parce que l'opposition a dit restez chez vous. N'est-ce pas ? Et le pouvoir aussi a dit on ne veut voir aucun véhicule dans la circulation. Donc, ils sont revenus sur le même bateau et le peuple n'a eu mal, le peuple est resté. Maintenant, le ministre de Bavara disait que même si c'est une personne qui est allé voter, le vote sera légal et légitime. On a vu quelque part sur des photos dans certains coins. Même s'il n'y a pas eu affluence, on a vu des gens dans des rangs. Même si c'est des mineurs, ce qui est sûr, les cartes et les empreintes ont été vues dans les urnes, n'est-ce pas ? Donc, ils vont valider. Les bulletins de vote ont voté. Oui, ils vont le valider selon les règles de jeu qu'ils avaient mis en place. Donc, aujourd'hui, ils ont leur assemblée. Que vous l'appelez... Ils ne reconnaissent pas cette assemblée ? Que vous l'appelez monoconor, quoi que ce soit que vous voulez, et je ne sais pas quel adjectif, il est là, il va fonctionner. Seule la Providence, seule la Providence peut faire que le travail de ceux-là ne va pas aboutir. Il faudrait que les réformes soient faites selon l'esprit de la proposition du constitutionnalisme sénégalais. Mais faut-il faire les réformes avant les locales ou bien les locales avant ? Si le président, si le gouvernement qui est reconduit veut avoir une crédibilité et que l'Assemblée veut avoir aussi une crédibilité envers le peuple, il faudrait que les deux s'associent, parce que si c'est une même couleur, il faudrait que les deux s'associent ce mélange et qu'ils déposent les réformes. Le gouvernement est député ? Oui. Si vous dites qu'ils ont été nommés, ils n'ont pas été votés, ça veut dire que c'est le même parti et que le parti est là. Bon, c'est eux seuls maintenant qu'ils sont à l'Assemblée. Il suffit qu'ils le mettent là-bas, ils soulèvent les mains et la loi du constitutionnalisme sénégalais est votée. Et qu'est-ce que devient la C-14 ? La C-14 va aux poubelles. Parce qu'il n'y aura plus d'adversaires. Il n'y aura plus d'enjeu ? Il n'y aura plus d'enjeu. Et maintenant, comme dit les locales, les jeunes, la nouvelle génération, tous les diplômés dans tous les secteurs, ils font tout pour prendre les postes. Parce que je sais qu'eux, Mais ce sont des partis qui vont les positionner. Et qu'est-ce que tu dis des indépendantistes ? En temps normal, les mairies, ce n'est pas obligé que ce soit les gens de parti. C'est le peuple, c'est la population à la base elle-même. C'est les jeunes qui sont les plus débrouillards dans les quartiers, des plus débrouillards dans leur ville. C'est ceux-là qui doivent se positionner. Ça n'a rien à voir avec un parti politique ou un membre de parti politique. Donc, on appelle tous ces jeunes-là qui retournent dans leur fief et qui se positionnent et qui prennent ces postes-là. Qui sera maintenant l'opposition à la base du régime ? C'est les nouveaux élus, les députés, les maires, les conseillers, les maires conseillers. Et là, quand il y aura les élections pour 2020, c'est ceux-là qui vont superviser. Et c'est juste l'enjeu et voilà pourquoi les partis politiques vont vouloir que telle communauté ou telle commune soit pour mon parti, etc. Les partis politiques, est-ce que leurs membres vivent dans ces communautés ? Non, ils sont tous en ville. Mais si les jeunes qui sont les plus débrouillards dans la ville et qu'ils ont des gens derrière eux pour ces campagnes-là, ils prendront. Oui, obligatoirement. Parce qu'il faut changer. Vous voyez déjà vous positionner quelque part si les positions sont remplies ? Écoutez, moi, ma vision n'est pas là-bas. Ah d'accord. Ma vision n'est pas là-bas. Vous avez été un candidat proclamé pour les élections de 2015. Alors vous n'avez rien compris. Mais vous avez décidé. On se battait pour avoir les réformes, pour avoir les deux tours et on aurait eu les deux tours. Je me suis repositionné même si c'est 0,5% que je prenais. J'allais appuyer avec ces 0,5%. Tu vois, le schéma qu'on avait voulu dessiner ici c'est ce que le Bénin a fait. Et talent est arrivé au pouvoir. On avait eu cette vision avant. Une multiplicité ou une multitude de candidatures maintenant pour basculer après. C'est ce qu'on avait voulu faire. Mais ils n'ont pas fait les réformes. Mais ils n'ont pas fait les réformes. Voilà, c'est pourquoi lui n'avait pas voulu. Alors qu'en ce moment Forvi était dans un étau. Le président était dans un étau. Il suffisait seulement que le chef de file de l'opposition en 2015 dise je ne vais pas aux élections. Les élections ne seront pas validées. Alors la coalition est en train de connaître quelques petits problèmes ou des disbys en éterne. C'est des turbulences. Turbulences. Dites-vous. Oui. Pourquoi ? Parce que ça s'est présenté depuis. Oui, ça s'est présenté depuis. Selon nos informations, le CAR, nous l'avons dit tout à l'heure dans le journal, le CAR estime qu'il faut aller à la restructuration profonde de la C14 avant d'aller au conclave. Ça, c'est une obligation. Que les choses ne doivent plus être faites dans l'impréparation et dans l'à peu près. Vous voyez seulement la façade. Vous ne voyez pas l'interne. L'interne, c'est quoi ? Tant que Tippi Atadam restera hors des frontières du Togo, cette C14-là, elle n'aura pas cette force-là de débranler le pouvoir. Pourquoi ? Dites-vous cela. C'est Tippi Atadam seul qui constitue la C14 ? La C14 est partie du 19 août 2017. Et qui est l'instigateur du 19 août 2017 ? C'est Tippi. Mais tant que Tippi a fui, moi j'appelle ça après la poudre d'escampette, j'aurais appris que le vrai opposant du seul régime ne peut jamais résider sur le territoire. Que c'est les opposants bling bling qu'on laisse résider sur le pouvoir. Cela m'a été dit. On l'a dit. Donc ça veut dire tous les opposants qui sont là au pays. Ils sont bling bling. Ils sont de connivence avec le pouvoir ? Selon ce que j'ai reçu, des informations que j'ai reçues même du pouvoir lui-même. 22, 21, 80, 99, 92, 02, 90, 63. Vous avez une question de manière responsable. Posez-la. Et notre invité est prêt à vous répondre. Et le premier auditeur qui se manifeste... Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Eric Yamsi. Bonjour. Pourriez-vous nous connaître votre nom ? D'accord, nous vous écoutons très rapidement. Oui, rapidement. Monsieur Eric Yamsi. Oui. Ne pensez-vous pas que tout cet imbroglio que nous vivons... Oui. D'ailleurs, il n'y a qu'un Africain et encore Togo, c'est ainsi qu'on vit ça. Oui. Est-ce que ça ne révèle pas le fait que nous n'avons pas l'acceptation mutuelle, le respect mutuelle, la considération de l'autre, la solidarité qui nous manque ? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que nous sommes là et que c'est une maladie pour nos têtes ? C'est comme si nous n'avons pas de conscience quand nous voyons que qu'il y a des gens qui se retrouvent en leur frère. Et quand les blancs, ils sont solidaires, au contraire, nous, nous voulons nous déchirer, faire quoi qu'on est plus fort, réfléchir avec la force et tout ça, ça nous retarde, ça nous ralentit. Mais on prend l'amour à toujours rester dans cette mentalité-là de prouver que c'est moi qui suis plus fort, c'est moi. on ne s'aime pas, vous ne pensez pas que c'est ça qui fait que nous tournons toujours sur place. Bien noté pour vous. Bien noté, monsieur Nukono, pour vous. Pour ce que nous position, c'est ça qui nous mettra et c'est de la maladie et que nous n'avons pas de conscience. D'accord, d'accord. Nous tournons toujours danser sur place comme ça. Merci beaucoup, monsieur Nukono. Et nous allons accueillir monsieur Kwami. Bonjour. Bonjour, monsieur Yosuke. Oui, nous vous écoutons. J'ai une question pour notre invité. Allez-y. Il est politicien. Est-ce qu'il est politicien? D'accord. Bonjour, bonjour. Merci. Le troisième intervenant en ligne avec nous, Issaïd de Bosambo. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Bonjour à notre invité. Bonjour. Je suis parfaitement... Donc moi, mon avis, il n'y aura pas de boycott dans ce pays. qu'ils ont fait les réformes ou pas. Nous irons à tous les élections. Celui qui veut éviter, il est opposant. On va aller pour voter. La fois passée, vous avez boycotté, vous avez vu comment les gens n'ont pas sorti. Monsieur Tati, il faut mobiliser les gens, mais dans la tête des gens, d'aller voter pour le repérer, le législatif, comment les élections, vous allez faire l'avril. il faut s'utiliser les gens pour aller aux pays entiers qui n'arrivent même pas à faire les réformes. S'ils ont fait les réformes, que qu'en soient les réformes qu'ils ont faites, prenez ça en main et nous irons aux élections. C'est moi, mon problème. Merci. D'accord. Bien noté. Le dernier intervenant que nous allons prendre sur le 92-02-8063, 22-21-80-99. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Bonjour. Bonjour, c'est tenu. D'accord, nous vous écoutons, PD. Bonjour, Eric. Bonjour, mon frère. D'abord, je voudrais vous dire quelque chose qui est très important, pour que les types de chagolins soient d'accord avec ça. Sans Tiki Asadam, il n'y aura plus rien au Togo parce que le régime a déjà vendu Tiki Asadam qui l'a déjà dit. Donc, tant que l'opposition ne peut pas s'organiser aujourd'hui, de nous dire concrètement ce qu'il va faire, ce qu'elle va faire, il n'y aura plus rien. Donc, l'essentiel est qu'il faut qu'on s'organise. Moi, je l'ai dit toujours dans ce pays à l'Ordre, je l'ai dit que le régime dans l'élection. Je vous dirai encore à une autre élection. Est-ce que l'opposition est prête ? Conclave ou pas ? S'organisez-vous. Le RPT s'organise depuis toujours. Organisez-vous. Merci. Bien noté. Et, M. Rasko, allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. J'aimerais intervenir. Vous avez déjà la pleine entelle libre entelle. Je vous dirai que le Togolais est compliqué et complexe à la fois. Et, en 2015, la coalition 415 avait désigné M. Jean-Pierre Favre comme candidat. les mêmes opposants, les autres opposants ont crié dans ce pays que nous, pas de réforme, pas de réaction, Jean-Pierre Favre est vendu pour qu'il a l'annonce d'élection et qu'on n'a pas fait les réformes. Pour cette fois-ci, les mêmes Togolais sont en train d'insulter la coalition qui a pris la responsabilité voulant respecter l'opinion de la population. Les mêmes Togolais nous reviennent par l'oreille avec des voix comme ce soit. Ce qui est fort aujourd'hui, il n'est pas quand même de critiquer l'opposition et la coalition là. C'est de faire tout possible pour souder leur mur et faire face à cet ennemi constant. Ils sont devant nous... Ce n'est pas d'ennemis, ce sont des adversaires politiques, s'il te plaît. Oui, vraiment, je récifie. Nos adversaires, nos grands-vrais qui sont toujours là, constant devant nous. Aujourd'hui, quelqu'un sort de à gauche pour dire quoi que tu sois. Si M. Jean, et M. Chaud est à l'inférieur, je dis que ça n'a fait autant. Ça n'a rien à porter au Togolais. Si quelqu'un veut faire la politique, il ne faut pas avoir le courage de sa politique. Au pays, il peut le faire. On ne va pas faire grandir ça comme un drapon. D'accord, merci. Alors, si Tchipi doit faire la politique, qu'il s'assume. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'il soit au pays. C'est ce que j'ai dit. Il a pris la poule d'escopette. C'est ce que je l'ai dit. Je l'avais dit ici. Donc, ça ne peut pas donner. Donc, s'il n'est pas au pays? Non. Ça ne peut pas. Ah oui, mais pourquoi il a fui? Eh bien, il a fui selon pour sa sécurité, selon les dires. Eh bien, pour l'auditeur, M. Gécris en avait fait, mais ça n'a rien donné. Il est parti à l'extérieur, revenu. Il était à l'extérieur, on le prenait, baba, les vons, il vous vient, mais ça n'a rien donné. Oui, donc, c'est ce que vous voulez qu'on fasse aussi. Non, non, c'est la question. Lui, il a été habillé comme un djihadiste. Tchiqui? C'est selon le régime. Vous avez vu, ils ont essayé de... Il y a eu des déclarations. Il y a eu des preuves qu'ils ont fait sortir. C'est ça, les morts de Sokodé, Gorgé, tout ça. C'était pour habiller cette révolution djihadiste. Alors, Pélin, lui aussi, il disait tout à l'heure que sans Tchiqui, rien ne peut secouer le régime, etc. Mais là, c'est 14, quelque soit la situation, il faudrait... Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a un Moïse qui viendra, selon la prophétie de 1946. Il y a un Moïse qui viendra. Pourquoi dites-vous Moïse et non ? Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste est Moïse parce que c'est Moïse qui a utilisé le feu. Moïse a découvert Dieu à travers un buisson ardent qui ne consommait pas. Le feu. Ah, d'accord. Alors, Bozambot, lui, il ne doit plus avoir de boycott dans ce pays. Quelle soit la situation ? Le boycott, le régime profite du boycott. En 2002-2003, pour tripartiller la Constitution, ils ont appuyé l'opposition à boycotter. Et pareil, encore... C'est pourquoi je vous ai dit que le schéma de révolution, boycott, et puis, c'est ça encore. La révolution 19 août, boycott 2020, et puis, ils vont tripes. Alors, est-ce que vous êtes politicien ? Je subis la politique. C'est normal que je dois lire dans les lignes de la politique parce que ma vie aujourd'hui, tout, mes déplacements, mes mouvements, tout dépend de la politique. Quand il y a une marche, je dis, si tu n'écoutes pas la politique, si le matin, je ne vous écoute pas, je ne peux pas sortir parce que je ne me sens pas bien, je n'ai pas le soleil. et le politique aujourd'hui, c'est lui qui a la base de tout aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas la même lecture que les gens font à l'intérieur du pays. Non, chacun doit faire sa lecture à sa manière et puis chercher son bien-être à côté. Tu comprends ? Les Togolais, apparemment, ne s'aiment pas. Il n'y a pas la solidarité. Il n'y a pas l'acceptation de l'autre. Je l'ai dit qu'ils ont profité de l'ethnicisme, de régionalisme, et religionalisme, et de religion. Ils ont utilisé tout ça pour nous. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu la révolution en 1958 quand ils ont tué le président Sylvain Luce Olympiaux. En 1963. On nous avait déjà divisé en temps normal, en temps normal, un président qui se bat pour quelque chose. Pendant qu'on dit encore qu'on ne veut personne, on veut l'assassin, il n'y a jamais de plus. Il y a des mois, il n'y a jamais de plus. C'est comme Jésus est venu. Jésus est venu pour sauver le peuple. On dit non, on veut Barrabas. En réalité, les gens n'étaient pas l'assassin. Ce sont les puissances occidentales, notamment la métropole qui ne voulaient pas que Sylvain Luce Olympiaux parce qu'il faisait... Je vous en prie, Joassin. Nous tous, on a fait cette histoire. On a fait l'histoire à l'école, que Yadema a dit c'est moi tuer lui. Éric Emsi, est-ce que vous-même aujourd'hui, on constate un fait ? Les artistes, au soir de leur vie, sont dans le dénuement, l'abandon, la misère indécible. Si. Comment vous comptez pallier cela ? Oui, c'est ça, c'est ça la révolution culturelle musicale qui est lancée en ce moment. Et normalement, hier j'ai reçu la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil du ministère de la Culture, le nouveau ministre qui désire rencontrer les mouvements, l'association et tout que cette semaine. Hier à 18h, j'ai reçu encore un appel de ce même numéro mais je n'étais pas pro du portail parce que j'étais dans mon gym. donc je pense qu'aujourd'hui ils vont rappeler pour donner le lieu, la date et l'heure. Mais selon les indiscretions, je suis allé en Dagram, j'aurais appris que ce serait le vendredi à partir de 15h. Et vous aurez à échanger avec votre ministre de tutelle. Je ne suis dans aucun bureau. Vous n'êtes leader d'aucun bureau ? Non, je ne veux pas. Vous irez, mais je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller, je ne fais pas partie de bureau. Ah d'accord. Oui, mais est-ce que vous avez du moins des assurances maladies, etc. Oui, l'assurance maladie que le butaudeur nous fournit, c'est 100 000 francs la maladie et puis le décès, 1 million. Quand l'atrice dit qu'il est malade, l'assurance lui paye 100 000 francs et quand il meurt, l'assurance paye 1 million. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mourir pour devenir riche. Pour devenir riche ? Oui, pour gagner 1 million. Mais est-ce que vous avez un sujet du moins ? Quand vous donnez au moins 1 million et puis quand vous n'êtes plus ? Tu vas te faire un accident où ils vont te donner 100 000 et qu'on appelle le butaudeur pour lui dire que selon ce qui est lu, selon ce qui est dans les documents, assurance maladie, 100 000, décès, 1 million. Mais vous pensez corriger ? On a fait aussi le muage. Vous discutez cela ? On a fait aussi le muage, la mutuelle des journalistes et artistes. Est-ce que moi, je me suis inscrit jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore la pièce parce qu'il paraît que pour bénéficier de ça, il faut avoir... Il faut être inscrit 3 mois avant que quand quelque chose ne t'arrive, c'était le cas de Black Joe. Quand on avait fait Black Joe, on était allé vers la muage et ils nous ont dit c'était ça. Alors moi, en même temps, je le fais. Tu sais tout ce qu'ils sont... Moi, j'expérimente tout. Tout ce qu'on amène de la culture. Quand ils ont dit les vignettes, j'ai été celui qui a acheté le plus de vignettes. Oui, et quand on a parlé de vignettes... Je suis allé, j'ai payé les 8 000 francs l'adhésion. Et vous avez la cassette ? J'ai même pas encore... La carte, pardon ? J'ai seulement le reçu d'inscriptions, tout, tout. J'ai même pas encore la carte jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque 3 ans. J'expérimente tout ce que le régime met en place, je l'expérimente. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas encore parce que les 10 plus, les 20 plus que Fort nous avait promis en 2010, quand on a fait ça. Jusqu'aujourd'hui, en 2020, s'il ne fait pas les élections, cette fois-ci, il n'aura pas pour les locales, il n'aura pas à faire avec les politiques parce que les locales, c'est une question de citoyenneté, c'est une question de population à la base. Donc c'est nous, la société civile, qui va affronter cette fois-ci parce que ces nouveaux opposants... Mais vous avez foi et vous avez espoir que demain, il fera beau. Demain, il doit faire beau. Merci. Obligé, parce qu'on a arraché ce jour ou le volé ou le forcé. Eric Amci, merci d'être passé chez nous. Merci et merci. Bonne journée. Bonne journée à vous également, madame, monsieur. Merci de nous avoir reçus sur la bande 96.3. Derrière la belle vitrée, sereinement, c'est Tévi Kodjo qui nous a accompagnés. Madame, monsieur, NSI, Narkogo, Jacob Arama vont vous retrouver tout à l'heure pour le journal en EV à 9h. À 13h, nous serons là tout comme à 18h. Alors, je vous souhaite excellente journée de jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada